N'est-il pas spectaculaire de voir comment l'homme, dans sa gargantuesse de mégalomanie, peut laisser simplement dépérir les vestiges d'une histoire derrière lui ? Ces vestiges de l'histoire d'un lieu raconté par les ruines du passage de plusieurs vies laissent toujours un sentiment de fascination, parfois de tristesse, lorsque l'on cherche à redécouvrir, à lire ce que les murs ont à nous raconter. Mais une chose est sûre, c'est qu'à chaque exploration, nous sommes constamment hantés par les mêmes questions. Pourquoi cette ruine ? Qui était ici ? Vivez ici ? Travaillez ici ? Quel est ce lieu ? Que s'est-il passé de fort ici ? Pourquoi est-ce encore là alors que c'est voué à l'abandon et à la ruine ? En tant qu'explorateur urbain, nous ne pouvons pas nier l'impact émotionnel renfermé dans ces vestiges du passé. La propriété de la Maasai fait partie de ces lieux ayant une histoire incroyablement riche, mais qui, du jour au lendemain, ont sombré dans un profond silence. Et c'est son histoire que je vais vous raconter. Ah, il y a de quoi faire ici. On pose le plus proche, ici. C'est la photo qu'elle a faite, ça ? Ouais. On dirait un sous-sol, quoi. T'as une lampe frontale ? C'est ce qu'il me manque, quoi, une lampe. On ne voit absolument rien. Un petit flash, ça va faire du bien. C'est déjà l'air d'un. C'est quoi qui fait ce bruit-là ? La terre. Ça sert, ça, je pense. Ils tirent sur quoi ? Ils abattent... Je ne sais pas, contre-bois. Ils abattent un troupeau, ou quoi ? Ouais, ça va juste pour la copine, je disais. Ouais. Ah. Faut que ça soit... Ouais, c'est ce que je disais. D'accord. J'ai vu passer, je ne sais pas si c'était arrêté. On va prendre l'action, quoi. Ah ouais, ils n'arrêtent pas, hein. C'est bizarre. T'as cru un coup. Encore des barraques, là-bas ? Là, il y a encore pas mal de bâtisses, hein. On a de quoi faire. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, par contre. Fausse ou... La fausse sceptique, peut-être ? Hum. Eh, ça a l'air chenille, ça. Ouais. Ça me semble bien. Ou alors, peut-être qu'ils ont fermé les gamins dedans, qui sait ? Ça a l'air, la fausse sceptique. Ça a l'air chenille. Je ne sais pas ça. Ils ont fermé le coure. En gros, vous avez une bonne route. C'est à l'air chenille. On a le même soule. C'est à l'air chenille. On va juste. On a ne pas les paris. C'est énorme, il y a plein de bâtiments derrière, il y a 15 jours, 3 semaines. C'est avec Caro que c'était ? Non, non, c'est moi qui a donné le site à Caro. J'ai passé trois heures ici et je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas eu le temps de prendre des photos parce que j'ai fait vite fait pour repérage. J'ai fouillé, 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 fouillé. Le château, il est accessible ? Non, il n'est pas accessible. Ah merde. Il n'est pas accessible. En fait, j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait réussi au mois d'août. Mais j'ai regardé... C'est tout ce qui est rentré. Il doit y avoir une petite porte derrière. J'ai vu la porte mais je n'ai pas osé. C'était à trois heures. Au fond, la tannerie, c'est pareil. On a à peu près resté au temps de temps en tannerie. Je pense qu'on pourra en faire une autre sorte. Et Caro, elle a vu, je crois, il y a des piscines là-bas. Oui, j'ai vu. Tu vois, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas le temps de tout faire. Je n'ai pas visité les... En fait, les bâtiments les plus beaux pour moi, c'est les dortoirs. Ah ouais ? Parce qu'en fait, les dortoirs, il y a... Ils ont tout gardé ? Non, il y a... Mais par contre, c'est du parquet. Oui. Avec des vieilles tapisseries. D'accord. Il y a pas mal de portes et tout ça, ça patine. Il y a des cuisines. Et comme je disais, j'ai regardé moi sur Google Maps le site, un peu comme une carte de jeux vidéo, tu sais. Et comme tu dis, j'ai vu les deux piscines, tout le raflé de bâtiment, le château. Mais tu sais, c'est super vaste en fait. En fait, le U est vachement connu par certains photographes ici. Il y a certains photographes qui font pas mal de portraits ici. D'accord. Parfait. Des kilos qu'il y a ? Carreau et Delinda. Ouais. Et Olivier, ils pouvaient pas... Pardon, ils ne pouvaient pas, non ? Il m'a dit qu'il faut très plait, ça m'a raconté qu'il faut que c'est à tenter. Parce que vu comment c'est squatté, il est possible qu'il ramène la masse et que... Et on a vu... On s'est couché il y a trois heures. D'accord. Moi, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Et on a vu avec mon compagnon le château là-bas. Parce que tout est duré, mais on a vu une fenêtre qu'il n'était pas. Ah, une fenêtre. On a en fait le père de l'ENA à une échelle télescopique. Je pense qu'il faudrait voir si c'est possible. J'aurais su quelques heures plus tôt, j'étais chez lui en fait. Tu as déjà fait le tour un peu ? Le top à explorer, c'est les dortoirs. Les poubelles ici. On a fait la petite maison à côté. Ouais, il y a juste en dessous là aussi. Ouais, on a fait en dessous aussi. Ouais, carrément. C'est très dark en dessous. Ouais, franchement, je ne savais pas ce que je prenais en fait quand c'est arrivé. Et euh... Tu n'as pas amené une lampe ? Non, bah non, 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 bah ouais. Eh, moi, il faut vraiment que je me mette à acheter une lampe parce que... Bah ça, j'en ai une. Et je ne savais pas ce que je prenais. En fait, ça a cramé. Il y a eu... Le centre a cramé en fait. C'est de la presse. Le courage le vandalisme. En fait, il a cramé sur la presse. Ah ouais, c'est récent du coup. Ouais, avant c'était un centre périné. D'accord. Donc c'est pas un truc, quoi. On n'est pas monté là-haut, du coup. C'est mon téléphone ? Ouais, c'est... C'est toi ? Ah non, c'est pas moi. Ah, il a encore les rideaux. Tiens, ça, c'est rare, ça. Ouais, c'est ça, toi, du coup. Hein ? Euh, à peu près, ouais. C'est rare qu'il y ait encore des rideaux sur une bâtisse. C'est rare. Ah ouais. Attention, là. Parce que là, on est droit dans les sous-sols. Plus de lumière, forcément. Je pense qu'il va falloir aller de côté, par contre. Parce que là, il y a un vieux trou. Et je ne vois pas où est-ce qu'il y aurait d'autres portes, en fait. On doit demi-tour, hein ? Il n'y a plus d'accès par là-bas. Ah, après, je crois que c'est... Ah, après, je crois que c'est... C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... C'est bon. Une sorte de snack, une salle de fête quoi. Ça devait pas être leur gymnase, mais une sorte de foyer, un truc dans le genre. Parce qu'il y a les sanitaires derrière en fait. Enfin, c'est la fin. ... ... ... ... ... ... Merci. 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 C'est le bâtiment d'accueil, c'est là ? C'est ici où je vais avoir tous les papiers à remplir. J'ai vu ce qu'il y a ? C'est une photo qui a été publiée. J'ai vu ce qu'il y a eu, c'est une photo qui a été publiée. C'est pas... Il y a une touffe. Ah, c'est les chemins de caisse. Deux ? Les chemins de caisse, je pense. Ah ouais. C'est un gros truc. le frigo il a plus cher peut-être qu'ils ont dévalidé ce qu'il y a dedans je crois que c'est le même que celui tout à l'heure il y a juste une petite pièce blanche c'est la photo de cette photo là c'est une sorte de tunnel qui réunit l'autre fondation apparemment le centre de loisirs de la Maasai était l'une des dernières activités de la propriété il s'y trouvait également une association de vétérinaires ainsi qu'un centre aéré tout ceci a fermé ses portes il y a plus d'un an suite à la fin du bail le terrain devait être récupéré pour y faire une zone d'aménagement concertée avec des lotissements le centre de loisirs était fréquenté par plus de 200 enfants de 7 à 12 ans chaque année est disposé d'un foyer de dortoirs de deux bassins de piscine et d'une chapelle il s'y trouvait également une ferme ainsi que des locaux où étaient proposés plusieurs activités pour les enfants qui étaient encadrés par une vingtaine d'animateurs le 17 février 2013 un incendie d'origine inconnue a entièrement détruit un bâtiment de 500m2 dans le centre de loisirs aujourd'hui ce centre de loisirs a déménagé à Rennes il s'y avait plus là 21 bonjour c'est quoi ça ? bizarre c'est bizarre ces gens de petits t'as plein de failles dans le bâtiment d'accueil c'est pas que comme ça ? ça a été quoi aussi ? oui c'est bizarre c'était des trucs vétérinaires ah ouais c'est bien c'était des vétérinaires mais ils ont retrouvé le bâtiment d'accueil mais tout quoi ! au suivant ! au suivant ! je vais le faire c'est ta carte ? oh oh on a eu le téléphone au suivant vous pouvez... ça j'en passe à la tête ? non, ça j'en passe à la tête ! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas ce qu'il y a, parce qu'il y a un sous-videur ici. Sous-titrage ST' 501 ... 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